Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier épisode de Je découvre la France cet été. Il est vrai qu'il y a encore certaines régions en France que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis dit que cette année, c'était l'année pour découvrir d'autres. Donc, on est parti pour découvrir une des villes du sud de la France que sûrement vous connaissez. Et voilà, bienvenue à Avignon ! Et oui, on se retrouve donc tout simplement dans la fameuse ville qui est là pour son festival. Mais justement, on est là pour découvrir autre chose parce que cette année, comme on le savait, à cause du virus, il n'y a pas de festival. Donc, on va voir un petit peu ce que donne la ville sans le festival et surtout voir qu'il n'y a pas que ça. Et que je suis sûre qu'il y a plein de petits trucs sympas à découvrir dans la ville. Alors, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je me trouve actuellement donc à côté d'un monument qui est très très célèbre à Avignon. Je pense que vous allez le reconnaître dans 3 secondes. Voilà. Le fameux pont d'Avignon, c'est dur à dire cette histoire, qui, à la base, ne s'appelle pas forcément comme ça. Il s'appelle le pont Bénézette. Monsieur Bénézette, qui, à la base, pour l'histoire et pour la légende, a relevé un petit peu un défi. On pensait qu'il n'arriverait jamais à construire ce pont parce qu'en fait, il a juste endossé une pierre. Et c'est la première pierre qui a fait que le pont a commencé à se bâtir. Et du coup, voilà, quelques siècles plus tard, voilà le fameux pont d'Avignon que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais la chanson sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, oui, je sais, je suis hyper calée en chanson. Ne vous étonnez pas. Eh bien, en fait, tout simplement, elle est due, en fait, à une opérette, voilà, à la base. Allez, j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous montrer un petit peu. Alors, il est un peu caché par les arbustes, mais bon, on le voit quand même pas mal. Donc, pour la petite histoire, il y avait, à la base, en fait, il reliait la berge. De l'autre côté, donc, au-dessus du Rhône. Et, eh bien, à cause de nombreuses crues, eh bien, en fait, les arches se sont détruites. Et donc, il ne reste plus que maintenant quatre arches. Voilà, et vous pouvez les visiter. C'est 5 euros l'entrée si vous voulez aller voir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je trouve que la vue d'en bas est aussi très, très sympa. Mais voilà, n'hésitez pas, ça peut être cool. Je trouve vraiment que ce spot est vraiment le spot sunset à Avignon. Donc, c'est à la deuxième arche du fond, pour ceux qui recherchent l'endroit. Et franchement, vous allez voir des photos magnifiques, avec le soleil qui se touche, en fait, juste la troisième arche. Donc, franchement, merveilleux, avec le reflet, en fait, dans le Rhône. Une pure merveille. Et voilà, c'est un peu mon coup de cœur sur Avignon pour l'instant. On va voir ce qu'il y en a de plus. Bon, je vous montre un petit peu. Je viens tout justement installer, en fait, dans l'endroit dans lequel je vais dormir ce soir. Donc, c'est un appart-hôtel. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept. En fait, c'est à la fois un mélange entre appartement et hôtel, comme son nom l'indique, bien évidemment. Et en fait, vous avez donc une petite kitchenette qui vous permet de pouvoir faire votre cuisiner autre. Et puis, donc, un lit tranquillou. Et franchement, il est vraiment super bien. C'est l'appart-hôtel Sainte-Marthe, c'est ça. Et en fait, je vous montre, franchement, je pense que j'ai la meilleure vue, en fait. Si vous venez ici, je vous recommande. Voilà, je vous montre un petit peu. Est-ce que vous allez arriver à voir ? Hop, je vous montre un petit peu. Hop, directement une vue, donc, sur le Palais des Papes. Et sur, tout simplement, l'intérieur d'Avignon. Donc, on est plutôt bien. Et, véritablement, je vous recommande. En plus, le prix de la chambre est vraiment pas cher. Donc, voilà. Si vous cherchez un logement pour, tout simplement, aller sur l'Avignon, je vous recommande ici, tout simplement. Après cette première découverte dans la ville, je découvre un petit peu au crépuscule, eh bien, l'architecture de cette ville. Et, du coup, franchement, je vous invite à venir vous balader en nocturne. C'est vraiment très, très beau. Et ça donne un côté assez mystérieux. Pour profiter de la ville sans personne, allez, on se lève assez tôt, vers 7h du matin. Et on va se balader dans la ville, juste au lever du soleil. Autant vous dire tout de suite. Alors, effectivement, c'est un petit effort. Mais quel plaisir de pouvoir savourer la ville sans personne. Effectivement, donc, place Saint-Pierre. Derrière moi, d'ailleurs, vous voyez l'église Saint-Pierre. Et, franchement, le bâtiment est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je vous montre un petit peu plus en détail la finesse, en fait, de l'édifice. C'est vraiment à côté, en fait, d'un endroit qui est très, très connu. Notamment, eh bien, Avignon. Et d'ailleurs, on y va. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez derrière moi l'édifice. Mais tout simplement, c'est le dernier, en fait, du Palais des Papes. Donc, le fameux monument qui surplombe tout Avignon. Et du coup, eh bien, on va aller voir un petit peu à quoi il ressemble de l'autre côté. Et je vous montrerai un endroit qui est vraiment super sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, c'est un de mes spots préférés sur la cité du peuple. Donc là, je me trouve à un endroit que j'apprécie particulièrement à Avignon. C'est un endroit qui me fait notamment penser beaucoup, en fait, à Harry Potter. Je ne sais pas si vous aurez la même impression que moi. Je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, on se sent vraiment tout petit. Allez, je vous montre un petit peu. Regardons ça. C'est juste gigantesque. On est minuscule à côté de ce bâtiment. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu plus la grandeur de cet édifice de l'autre côté. Et voilà, je me trouve actuellement devant le fameux palais des papes, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu quand même neuf papes qui ont résidé ici. Et c'est le seul endroit hors Rome où ils ont pu accueillir des papes. Donc je trouve ça assez hallucinant comme lieu qui est chargé de beaucoup d'histoires. Et du coup, je vous montrerai un petit peu plus en détail l'aspect de ce palais. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je me trouve actuellement sur les hauteurs, notamment au pied de la cathédrale des Dômes. Et bien évidemment, c'est un spot à ne pas manquer ici à Avignon. Et en plus, quand il est tôt, il n'y a personne sur la place. Donc vous avez une magnifique vue en fait sur toute la place avec personne. On est plutôt sur du luxant au niveau tourisme. On ne va pas se faire cacher. Et je vous montre un petit peu. Il y a le soleil qui est en train de se lever juste derrière la cathédrale qui juxte en fait le palais. On est actuellement dans le jardin des Dômes à Avignon. Et une magnifique vue, ça fera goût juste derrière moi. Regardez ça. Voilà, les vignes, le pont d'Avignon. On est seul au monde avec les cigales bien évidemment. Bon, on va pas se mentir. Le jardin des Dômes, c'est quand même très très agréable. Un petit arbreau de paix, surtout à cette heure-ci. En plus, elle est fraîche comme ça. T'as le mélange à la fois des canards, des cigales. Et tout simplement en fait, du silence du matin. Franchement, trop politique, j'adore. Et avec une vue quand même assez imprenable sur Avignon. Voilà, que demander de plus. Franchement, je vous conseille vraiment ce spot. Et eh bien, on continue la découverte de la ville. On est parti. Après cette balade matinale, Quoi de mieux pour démarrer la journée qu'un bon café ? Je vous recommande l'endroit qui selon moi est vraiment l'endroit pour savourer Avignon dans sa juste valeur. C'est le café qui est juste au pied de la cité des papes. Voilà, avec une vue immanquable sur l'architecture. Et voilà l'épisode 1 de ce road trip dans le site est maintenant terminé. On se retrouve prochainement pour l'épisode 2 de cet été Je visite la France. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez apprécié à Avignon. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada